Bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir Benjamin Duhamel, bonsoir à tous. Vous avez entendu à l'instant Sébastien Chenu qui parle de bricolage sur la question du pouvoir d'achat. Vous êtes d'accord avec le RN, c'est du bricolage ? Non, je suis généralement pas d'accord avec le RN sur le pouvoir d'achat. Et d'ailleurs vous me donnez l'occasion de dire que le Rassemblement National, dont j'ai bien compris qu'il était à la mode en ce moment de laisser entendre qu'il se préoccuperait du sort des Français, en réalité il suffit de voir ce que vote le RN à l'Assemblée. Souvent d'ailleurs il mêle ses voix aux voix des macronistes. Quand il s'agit par exemple d'augmenter le SMIC, il vote contre avec la Macronie. Quand il s'agit de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, il vote contre également. Donc le RN est une arnaque du point de vue social. Les ambitions de Mme Le Pen pour les braves gens qui souffrent à cette heure sur la question du pouvoir d'achat, s'arrêtent en bas de la scène des meetings. Écoutez, je pense qu'il y a véritablement de quoi être en colère ce soir. Vous-même, vous avez passé toute une partie de votre après-midi à annoncer aux Français, qui j'en suis sûr du coup auront écouté cette soirée attentivement, qu'il allait y avoir un geste fort sur la question du pouvoir d'achat. Il y a 87% des Français qui déclarent devoir faire attention. Vous savez qu'en cette rentrée, il y a nombre de Françaises, de Français qui doivent renoncer à des repas, à des vêtements, à des loisirs. C'est la rentrée en ce moment. On voit de nouveau les files d'attente interminables des étudiants auprès des banques alimentaires. Tous ces gens étaient en droit d'attendre une véritable mesure de la part du président de la République. Et en réalité, que voit-il ce soir ? C'est qu'une nouvelle fois, il n'y a absolument rien. Le gouvernement a déjà été humilié la semaine dernière sur sa proposition de rente à perte. Pardon, l'indemnité de 100 euros par véhicule et par an, vous pouvez considérer que c'est insuffisant, c'est pas rien. Non mais que c'est pas rien, d'accord. Mais le président de la République, il est là pour gouverner. Il n'est pas là pour attendre des opérations commerciales de la part des industriels. Ça n'est pas son rôle. Il n'est pas chef de rayon, il est chef de l'État. Et donc ce que devrait faire un président de la République, c'est en effet le blocage des prix que nous proposons. Vous avez vu qu'il a balayé ça d'un verre de la main en disant simplement, eh bien non, les prix ne sont plus administrés en France. Mais c'est faux. Dans les Outre-mer, vous avez 9 territoires sur 11 où les prix sont administrés. C'est par exemple le cas à La Réunion où il y a 153 prix qui sont administrés. Donc on pourrait le faire. Parce que Benjamin Duhamel, il y a une chose que le président de la République n'a pas dit dans son interview. Et finalement, les Français qui l'écoutent ne savent peut-être pas d'où vient la hausse des prix. On a l'impression qu'elle tombe du ciel. Non, ce n'est pas les insoumis qui le disent. C'est l'INSEE et le FMI. La hausse des prix, elle vient d'où ? Elle vient des super profits. Un mot qu'Emmanuel Macron ce soir n'a pas prononcé. Donc oui, il pourrait faire le blocage des prix pour dire, eh bien ça suffit. On ne va pas continuer à faire des super profits dans une période où tant de Français se serrent la ceinture et où très franchement notre pays, il suffit de se balader un peu dans ce pays, je crois qu'Emmanuel Macron ne le fait peut-être pas assez. Le pays ressemble de plus en plus, connaît de plus en plus des situations de carmande. Donc le blocage des prix, nous l'appelons de notre vœu, c'est une possibilité contrairement à ce qu'Emmanuel Macron a dit. Et puis pareil sur la question de l'indexation des salaires sur l'inflation. Une mesure qui existe par exemple chez nos voisins belges, je ne suis pas très loin depuis Lille ce soir, c'est de dire que quand les prix augmentent de manière structurelle comme c'est le cas, eh bien on peut augmenter les salaires d'autant. Monsieur Macron dit ça créerait une boucle prix, une boucle salaire inflation. Mais tous les économistes s'accordent à dire qu'aujourd'hui la boucle précisément, c'est une boucle profit-hausse des prix et non pas une boucle salaire-hausse des prix. Donc oui, il faut augmenter les salaires et bloquer les prix. Merci beaucoup Adrien Quatennens. On a évoqué la question du pouvoir d'achat. On a évoqué la question du pouvoir d'achat.